Bonjour et bienvenue sur Contropopculture, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle année qui commence de sélection BD. Nous sommes au mois de janvier 2022 et après Noël je pensais que ce serait un petit peu plus calme en termes de sortie, et bien je me suis bien trompé, il y a beaucoup de très très bonnes BD qui sont sorties en ce mois de janvier 2022, et j'ai pas moins de 15 BD à vous présenter dans cette sélection, 15 nouveautés, et à la fin de cette vidéo il y aura deux coups de cœur, voilà j'ai pas réussi à les départager, encore une fois. Allez on commence tout de suite avec Yo Jim Bot de Sylvain Repos, c'est le tome 2 chez Dargo, c'est une série qui est prévue en 4 tomes, et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est recueilli par des robots dans un univers très samouraï japonisant, donc ces robots dans un parc d'attractions qui est à l'abandonne, qui part en ruine, c'est un univers un peu post-apocalyptique, et bien vont aider ce jeune garçon à essayer de se sauver, ils vont combattre des humains qui essayent de les attraper, de les emprisonner, ils vont essayer de se libérer, et donc il y a beaucoup d'actions, c'est très coloré, on est un petit peu entre tous les styles, entre le manga, le comics, et la BD franco-belge, donc Sylvain Repos c'est un français, il avait vraiment impressionné avec son premier tome, et voilà le deuxième tome est très sympa, avec beaucoup d'actions, très coloré, on suit les aventures de ce jeune garçon, et puis c'est robot, il y a un petit côté Miyazaki dans ce parc d'attractions un peu à l'abandon, et voilà, c'est très sympa, si vous aimez la SF, je vous le recommande, il y aura un tome par an, donc du coup, ensuite on continue avec une nouvelle saga, alors Léo il est hyper connu, puisqu'il a fait énormément de séries, donc demain c'est sa nouvelle série, avec Rodolphe, son complice, et Louis Allon qui va faire le dessin ce coup-ci, et bien sûr vous avez connu Aldebaran, et tout ça, il y en a eu énormément de séries, et là c'est une nouvelle série, alors c'est assez étonnant, on démarre, on se retrouve un peu dans les USA de la fureur de vivre, un peu, avec des personnages type James Dean, années 60, 50-60, et du coup on suit une bande de jeunes, on se dit bon forcément il va se passer quelque chose, et bien sûr il va y avoir, ils vont trouver quelque chose d'étrange, un phénomène étrange, et puis on va suivre en parallèle une histoire où on est, on sent bien qu'on est dans le futur, on est dans un futur post-apocalyptique, les deux histoires n'ont pas l'air d'avoir de lien, on suit les aventures d'une jeune femme et de son père, qui sont dans un univers un peu à la Mad Max, un peu désolé, voilà Walking Dead, et puis bon, ils vont être attaqués, ils vont s'échapper, on va découvrir ce monde un peu différent, et puis ces personnages vont se lier par une sorte de rêve ou de télépathie, et il y a vraiment un moment de mystère sur ce premier tome, il y a des créatures comme toujours chez Léo, et on sent bien que, voilà, la réalité, ces deux réalités vont se rejoindre, du univers, et qu'on est sur des planètes, on ne sait pas trop où, bref, un grand grand mystère pour ce premier tome de science-fiction chez Delcourt, qui se lit vite, et bien, on a envie de savoir la suite, ça c'est le talent de Léo et de Rodolphe, c'est ça, de faire des histoires dont on a envie de suivre la suite, mais c'est assez original, j'ai bien aimé, et j'ai envie de connaître la suite. Ensuite, toujours dans la science-fiction, le comique, le fantastique, La Brigade Chimérique, Ultime Renaissance, de Serge Lehmann, et de Canevas, et puis les couleurs, c'est Lou, Ultime Renaissance, pourquoi ? Parce que La Brigade Chimérique, alors j'enlève la couverture, voilà, pour découvrir le livre, c'est une très belle édition, c'est une intégrale, puisque là, c'est une nouveauté qui sort en intégrale directement, donc c'est vraiment un beau livre, puisqu'en fait, La Brigade Chimérique, c'était une BD, voilà, l'édition d'il y a 10 ans à peu près, qui était paru chez La Talente, qui est toujours disponible, qui a été réédité, cette intégrale de La Brigade Chimérique, c'était en fait les super-héros européens, français, ils avaient créé ça, ils avaient voulu, avec Jess au dessin, faire des super-héros français, vous voyez, et dans toute l'Europe, avec des personnages connus comme l'écurie, le docteur Mabuse, voilà, c'est vraiment, et le dessin de Jess, c'était hyper bien, ça rappelait un peu ce que peut faire Watchmen Almoore, ou Mac Mignola pour Hellboy, avec des nazis, on est dans les années 1920-1930, et on a donc tous ces personnages qui vont lutter contre d'autres super-héros qui sont, qui veulent dominer le monde, et donc La Brigade Chimérique, ça avait eu beaucoup, beaucoup de succès, c'est une super BD, c'est un classique pour moi, je vous recommande chaudement, et donc ça se finissait, et puis, dix ans plus tard, Serge Lehmann, il a voulu ressusciter La Brigade Chimérique, et en fait, Jess, il n'a pas trop pu faire la suite, puisqu'il était déjà sur les comptes de la pieuvre, et donc c'est De Caneva qui a repris le dessin, et il veut faire revenir Sa Brigade Chimérique, donc je conseille vraiment, pour ceux qui n'ont pas lu La Brigade Chimérique, de lire l'intégrale d'avant, avant Ultime Renaissance, puisque le plaisir de cette Ultime Renaissance, vous voyez, le dessin a beaucoup changé, il est assez différent, mais celui de Jess, c'est vraiment de retrouver, alors là on est plus dans un style comics américain, je trouve, au niveau du dessin, de retrouver les personnages qu'on a connus dans La Première Brigade Chimérique, et de retrouver un peu tout cet univers, voilà, c'est un retour, et si on n'a pas lu le premier, même si on peut le lire indépendamment, je trouve que ça perd beaucoup de son charme, et le plaisir, c'est donc de retrouver plein de personnages, comme Félifax, Lampetigre, voilà, plein de personnages qu'on a aimés, dans une nouvelle aventure qui se situe à Paris de nos jours, voilà, donc c'est une belle et grosse BD, qui fait 270 pages au moins, avec un petit cahier à la fin qui explique ce qui se passe dans le livre, donc voilà, vraiment une très belle édition qui rejoint graphiquement en plus l'édition à l'époque de La Talente, donc là c'est chez Delcourt, je trouve que c'est quand même, moi je préfère le dessin de Jess, et puis je trouvais plus poétique la première intégrale des Brigades Chimérique, je trouve qu'il y a un classique, là le plaisir c'est vraiment de retrouver tous ces personnages et cet univers dans une nouvelle intrigue, voilà, qui est sympa, qui se lit, qu'il y a de l'action, voilà, avec toute une nouvelle histoire, j'aime moins un peu le nouveau dessin, le côté comics, et je trouve que c'est moins bien que la première Brigade Chimérique, mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir à retrouver ces personnages, à retrouver cet univers de Liman, donc c'est quand même très très bon, et pour tous les fans de La Brigade Chimérique, bien sûr, je conseille La Brigade Chimérique, qui a même été adapté en jeu de rôle, vraiment, voilà, la tentative de faire des super-héros européens, c'était très sympa, voilà. Et donc on suit Serge Lehmann, puisqu'il vient de sortir avec Frédéric Peters, Saint-Elme, tome 2, alors là on est dans le thriller, j'avais présenté le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, c'est toujours chez Delcourt, le tome 2 de Saint-Elme, cette ville thermale, dans la montagne, qui a un côté vraiment Twin Peaks, et où on a des personnages avec beaucoup de couleurs, voilà, très très, un dessin très très, comme ça, très coloré, où on suit une famille un peu mafieuse qui règne sur Saint-Elme, qui fait du travail de stupéfiants, et on a toute une galerie de personnages qui vont se croiser, ils sont tous plus loufoques, un peu fous les uns que les autres, il y a même presque un peu de fantastiques, il faudra voir comment ça va se passer, voilà, le Twin Peaks de maintenant, on va dire, de Serge Lehmann et Frédéric Peters, c'est bien dessiné, les personnages sont vraiment intéressants, sont très atypiques, très particuliers, il y a un côté un peu romongraphique aussi dedans, petit bémol, c'est que ça se vide assez vite, il y a, voilà, il y a 80 pages, l'histoire n'avance pas beaucoup par rapport au premier tome, donc on aimerait, comme il y a un goût de trop vite, on aurait aimé un plus gros tome, et avec plus que l'histoire avance plus vite, là l'histoire n'avance pas trop, et le tome est assez court, voilà, ça c'est, par contre, la qualité est vraiment là, on a envie de connaître la suite, je ne sais pas combien de tomes ils vont faire, mais c'est de qualité, mais une intégrale, ça serait pas mal aussi. Ladies with Guns, chez Dargo, là on est chez les westerns, de Anne-Laure et Olivier Bocquet, Anne-Laure et Olivier Bocquet, Anne-Laure c'est une scénatrice, c'est une scénariste, et là on débarque dans le western, alors avec un univers, où on va retrouver des femmes, Ladies with Guns, voilà, des femmes qui vont se retrouver, s'unir, pour lutter contre, l'ouest viril et mâle, voilà, ces hommes qui veulent les dominer, ne vont pas se laisser faire, elles ont un sacré tempérament, et ça va déménager, donc il y a de l'action, j'aime beaucoup le dessin, moi, très stylisé, je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, mais voilà, très coloré, très stylisé, moi j'ai accroché tout de suite à ce dessin, qui est parfois un peu cartoune, c'est très bien mis en scène, il y a de l'action, il y a un côté un peu badass, un peu humour noir, et moi j'ai vraiment accroché à ce premier tome, j'ai trouvé que c'était très sympa, on se retrouve vraiment typiquement dans l'ouest américain, je trouve que c'est bien fait, voilà, j'ai retrouvé ces villes de l'ouest, c'est bien dessiné, c'est bien mis en page, c'est moderne, voilà, donc un premier tome, qui permet à l'équipe de se réunir, de This with Guns, et une bonne surprise, franchement, là, allez-y les yeux fermés, si vous aimez le western, on continue dans le western, chez Rue de Sèvres, La Venin, le tome 4 de La Venin, Ciel des Terres, de Laurent Astier, La Venin, c'est une série western, qui cartonne bien, avec le personnage d'Emily, qui est une jeune femme, dont la mère a été assassinée sous ses yeux, et on va suivre cette femme dans sa quête de vengeance, et on va la suivre avec des flashbacks qui nous ramènent, donc on suit un peu tout son itinéraire, jusqu'à ce qu'elle arrive là où on en est, et ce qui est très sympa, c'est qu'à chaque tome, on voyage dans les Etats-Unis, on va en Arizona, on va à New York, ce tome-là, c'est New York, on va en Alabama, on va partout, où on visite complètement la Nouvelle-Orléans, les Etats-Unis à chaque fois, avec les dates de son épopée, donc là c'est un flashback quand elle est en Arizona, avec son oncle, et puis là de nos jours à New York, alors là elle va être embauchée dans une troupe de danseuse, et ce qu'elle cherche en fait, c'est à se venger des assassins de sa mère, elle est prête à tout, elle est hyper déterminée, c'est entraîné au combat, et sa vengeance va l'amener à découvrir des tas de mystères, sur son passé, et voilà, c'est bien dessiné, c'est très sympa à suivre, il y a des péripéties, c'est vraiment très bien, et à la fin de chaque tome, on a un petit plus pour des carnets d'Émilie, où on a des photos, des textes, à chaque fois, qui expliquent un peu son journal intime, voilà, c'est des petits détails, mais ça permet d'avoir plus d'immersion, et on voit son parcours, vous voyez, elle se balade vraiment dans les Etats-Unis, du Far West, et avec des Pinkerton à ses trousses, et franchement, ça aussi, si vous aimez le western, vous pouvez y aller des yeux fermés. On retourne dans de la science-fiction, chez Gléna, avec une nouvelle série, tome 1, Talion, de Ferré, tome 1, Racine, chez Gléna, alors Talion, c'est un prévu en trois tomes, c'est un monde de SF, un peu post-apocalyptique, avec un univers très, toutes les couleurs sont dans les gris, comme ça, sombre, avec des pages, parfois comme ça, en rouge, mais très gris, très froid, un univers très froid, très crépusculaire, de SF, avec un côté un peu médiéval, c'est très particulier comme univers, on suit une jeune personne qui essaye de... En fait, il y a une sorte de maladie qui contamine les gens, et donc les gens tombent malades, ils deviennent des charronnes, des vermines, qui après attaquent les gens, se donnent des créatures comme des zombies, et les gens des hauts quartiers ont de l'eau pure qui leur permet de survivre, et donc on suit une héroïne qui va se rebeller, et en fait, faire en sorte que... Elle veut donner de l'eau à tous, voilà, elle est taraudée entre ses mères qui s'occupent d'elle, qui essaient de l'élever, et puis il y a un roi qui est assez monstrueux, qui est touché par la charrogne, c'est un univers, comment dire, très chargé, voilà, très très ambitieux, de Ferré, voilà, ce premier tome est assez touffu, assez difficile à cerner, souvent les dessins, on a énormément de petites cases, il y a beaucoup d'informations à l'écran, à l'écran, dans le livre, voilà, il y a beaucoup d'informations, et du coup, on est un peu noyé sur ce premier tome de Taillon, en tout cas, l'ambition de l'auteur est très très forte, peut-être par moments trop, c'est pas toujours hyper hyper lisible, voilà, donc je suis assez partagé, je ne sais pas trop, si on va aller du côté de Servitude, avec un univers très chargé, et finalement, qu'on trouve extraordinaire, que Servitude, c'était de la fantaisie, ou si ça va être trop, voilà, après, il n'y a que trois tomes, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à chaque tome, à voir Taillon, si ça devient un classique, ou si c'est un peu trop, l'auteur a vu trop haut. Ensuite, Chez Soleil, Arkham Mysteries, de Nolan et Garcia, alors là, tout de suite, Arkham, on se dit, c'est du Cthulhu, c'est du Lovecraft, et bien exactement, on a la pieuvre, on a, voilà, et là, on va plonger, dans cette histoire, où on va retrouver tous les, tout ce qu'on peut voir, alors c'est en deux tomes, j'ai l'impression, il y a les tomes 2 apparaître, je pense que c'est en deux tomes, une enquête, voilà, typique des aventures de Lovecraft, donc du fantastique, de l'horreur, où on a une personne qui disparaît, un professeur qui va partir à sa recherche, voilà, en Mongolie, dans des ruines, et on va suivre son parcours, on est dans les années 60, je pense, 50-60, et du coup, il va se retrouver confronté, dans ses ruines, à une créature, à quelque chose, qui va le transformer, et du coup, et bien on va suivre toute son aventure, au milieu de ses sectes fataniques, ses créatures, il va devenir professeur à Arkham, il va rencontrer même l'auteur HP Lovecraft, qui va l'aider dans son aventure, voilà, on a toutes ses créatures, on a des femmes fatales, bref, on a tout ça, des mystères, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé, voilà, je suis très friand de ce genre de, voilà, 1921, je suis très friand de ce genre de, de livres, et j'aime beaucoup l'univers de Lovecraft, et donc, franchement, là, j'ai trouvé ça très très sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette enquête, et c'est mystère. Ensuite, un manga, chez Kiyun, de Shiro Kuroi, Leviathan, tome 1, alors ça peut être sympa, ça, pour ceux qui ont envie de se lancer dans les mangas, qui ont envie, qui aiment la SF, avec un concept assez sympa, de commencer une série, chez Kiyun, ils avaient fait aussi les Lovecraft, donc du coup, il y a vraiment de la qualité, je trouve, c'est des mangas pour adultes, du coup, là, Leviathan, on suit une équipe de cosmonautes, qui va trouver un bâtiment, une épave, ce sont des pires d'épaves, et ce bâtiment, à l'intérieur, ils vont trouver le journal, un journal qui a été laissé là, un journal de bord, et ils vont découvrir l'histoire de ce genre, de ce Leviathan, et bien, cette histoire est terrible, puisque c'est l'histoire de jeunes écoliers qui partaient en voyage dans l'espace, sur une planète qui revenait vers la Terre, et en fait, ce vaisseau spatial, ce cargo spatial, va être victime d'une explosion, et donc, du coup, ils vont perdre toute leur autonomie, leur ration d'air, ils ne peuvent prévenir personne, le vaisseau était là d'y rive complètement, et il y a 50 heures avant qu'il n'y ait plus d'air et qu'ils meurent tous, et donc ces rescapés, ces jeunes garçons, vont découvrir qu'il n'y a qu'une seule capsule de sauvetage pour pouvoir survivre, se cryogéniser, et attendre les secours qui n'arriveront que bien plus tard. Et donc, une seule place pour tout ce monde-là, et bien forcément, ça va dégénérer, et ils vont s'entretuer, donc voilà, une série, un concept assez difficile, et l'auteur dit bien qu'il veut voir un peu comment réagissent les gens dans des situations critiques, et bien là, c'en est une, et le premier tome est très très sympa, voilà, donc pour le manga, moi, j'ai trouvé que c'était bien. Ensuite, on continue, parce qu'il y a plein de choses à voir, là, ce mois-ci, c'est riche, la fantasy, Aristophania, d'Horizon, le grand scénariste et le dessinateur Parnotte, chez Dargaux, c'est le quatrième et dernier tome de la série La Montagne Rouge. Alors, Aristophania, voilà, début 1900, de Marseille à Manosque, la cour du Vraubani est sur le point de remporter la guerre secrète d'Azur, un seul rempart, Aristophania Bolt, une aristocrate, un seul espoir, trois orphelins des bas-fonds de Paris. Oui, en fait, on suit des orphelins qui vont être recueillis par une aristocrate qui, voilà, ils sont très pauvres, ils sont dans les bas-fonds, leur mère est arrêtée et cette aristocrate va les recueillir et il se trouve qu'elle a des pouvoirs et on va basculer, donc on est en France, dans le sud-est, on va basculer dans un univers un peu de fantaisie qui croise un peu le style Peter Pan, qui croise des personnages avec des pouvoirs, un côté historique aussi, voilà, une fantaisie hybride avec des dessins de par notes qui, je trouve, s'est amélioré, les dessins sont de plus en plus beaux au fur et à mesure des livres. ça reste assez adulte, assez mature quand même, c'est pas quelque chose d'enfantin, voilà, c'est différent, les méchants ont des styles différents, on est en France, c'est une fantaisie française, on parlait tout à l'heure de la brigade chimérique, et bien voilà, c'est une tentative un peu de fantaisie française avec des sortes de pouvoirs et il y a tout un univers qui sont voulus créer avec une sorte de force qui s'appelle l'azur, on le retrouve un peu comme la forme dans Star Wars qui permet d'avoir des pouvoirs, cette azur qui traverse tout et donc il faut apprendre à contrôler, voilà, une série qui est pas mal, moi je trouve que c'est pas la meilleure d'horizon, mais ça se lit bien, c'est en 4 tomes, c'est quand même sympa si vous aimez ce genre-là, Aristophania, c'est en tout cas du beau travail, du bon travail au niveau dessinateur et scénario. Ensuite, c'est un roman graphique L'âge d'eau Benjamin Flau qui m'avait intrigué chez Futuropolis, j'avais trouvé très belle la couverture et effectivement, alors L'âge d'eau c'est prévu en, parce qu'il est marqué tome 1, donc c'est prévu en plusieurs tomes, je sais pas exactement combien, pas énormément je pense, première partie, donc ça doit être à mon avis en deux tomes et effectivement c'est très intriguant, on se retrouve avec des grandes pages, avec des peintures, avec ce monde, alors c'est un monde où l'eau a monté, voilà, on est dans notre pays et le lot a monté, submergé et en fait, les gens se sont adaptés pour vivre, ben voilà, avec ce retour de l'eau, ils sont souvent obligés de se cacher parce qu'ils ne veulent pas être relogés dans des immeubles très loin, donc ils vivent un peu sur l'eau, voilà, il y a un côté, on se débrouille et un côté assez humaniste dans cette BD et puis donc on suit un personnage qui est accompagné d'un chien très étrange qui semble être presque surnaturel, ce chien, il est bleu en plus et puis donc ce personnage qui remonte l'eau va faire des rencontres, il va rencontrer donc sa mère et partir avec son frère pour remonter l'eau, on va dire, partir un peu à l'aventure et le trait, le dessin sont très sympas et donc il va faire des rencontres, c'est assez poétique, il y a des grandes pages comme ça avec des peintures et on voit ces pensées qui traversent aussi ce chien, donc voilà, si vous aimez un petit peu tout ce qui est relations humaines, le côté un peu social de cette aventure, ça peut vraiment vous plaire, c'est en tout cas très originale, l'âge d'eau et c'est différent de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant, surtout que là, on repasse sur de la fantaisie avec Conan, le cimérien, vous savez, cette série qui reprend les nouvelles de Conan le barbare avec des dessinateurs différents à chaque fois, donc des histoires séparées à chaque fois et là, c'est Christophe Beck, très connu scénariste, qui s'y colle avec Stéphane Subic qui est un dessinateur qu'on a vu faire Tarzan et qui a fait pas mal de choses, Beck, il a fait tellement de livres et donc du coup, il s'attaque aussi à la nouvelle Xutale le crépusculaire avec un Conan super costaud accompagné de femmes très dénudées, d'une femme très dénudée, une guerrière et tout de suite, on se retrouve dans le désert profond, Conan, après une bataille, est le dernier survivant avec sa compagne, une guerrière qui le suit et il se retrouve dans ce désert à mourir de soif, alors voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de planche, j'aime beaucoup l'aventure comme ça avec un Conan hyper bestial, un véritable loup solitaire, on voit des grandes scènes de bataille qui les ont amenés là et donc du coup ils vont trouver dans ce désert la cité de Xutale, cette cité abandonnée où sommeillent des êtres, alors on est dans un dessin de subic plein de couleurs, d'ombre, dans ces palais où des êtres sont à fumer des drogues et à être quasiment endormis et donc il y a un mystère très étrange qui plane sur cet endroit puisque c'est ce peuple qu'ils ont rencontré semble être complètement entre rêve et réalité et là on va aller du côté d'un peu de Lovecraft avec une sorte de créature, un dieu et puis on a énormément, je ne peux pas tout vous montrer mais il y a des scènes de batailles hyper violentes avec beaucoup de sang où Conan il envoie tout, des créatures type Lovecraft beaucoup de femmes dénudées et très nues voilà un côté très érotique de la nouvelle donc voilà moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que là on se retrouve dans du Conan qui fait hommage à Frazetta en termes de dessinateurs en termes de héros super bodybuildés super costauds et des femmes très plantureuses voilà c'est le Conan Heroic Fantasy qu'on a pu voir beaucoup dans les couvertures de Frazetta qui est un illustrateur extraordinaire qui était un illustrateur extraordinaire et donc voilà on se retrouve là-dedans et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié en plus le côté un peu Lovecraft de Howard qui travaillait à Weird Tales et qui échangait bien sûr avec Lovecraft et donc bien sûr ils se sont influencés mutuellement donc voilà moi j'ai vraiment trouvé que c'était un des meilleurs Conan il faut aimer voilà ce genre-là mais j'ai trouvé que c'était vraiment excellent déjà celui d'avant était très très bon et donc du coup c'est amusant parce que là on a le tome 1 chez Dracou de Bessadi qui sort L'Ogre Lion le lion barbare avec un véritable hommage il le dit lui-même à la fin de la BD justement ça c'est un dessin de Frazetta qui est repris par Bessadi avec son lion et donc du coup l'Ogre Lion et bien il veut faire un hommage à Conan le barbare avec des animaux voilà qui comme les animaux et Auric Fantasy on trouve ce lion qui va recueillir une jeune rebille égarée on va dire et en fait ce lion et bien il a il a un autre être en lui qui est un un guerrier terrible un véritable dieu de la guerre qui ressort quand il a des problèmes et qui se met à découper tout ce qui bouge donc il y a un côté assez fun c'est très coloré c'est assez mignon par moment mais aussi par moment ça coupe ça me fait penser au BD Fantasy qu'on pouvait voir il y a quelques années du côté de l'anfeust tout deux voilà tout ce qui était fantaisie un peu ancienne voilà un peu différent voilà c'est pour si vous aimez ce genre là très coloré des aventures dans le New York Fantasy voilà c'est c'est pas mal L'Ogre Lion c'est le tome 1 ensuite et bien on arrive à la fin on arrive à la fin de cette vidéo sur les BD puisqu'il me reste mes deux coups de coeur du mois à vous présenter donc les deux BD que j'ai préférées avec deux gros morceaux alors celle-là elle était sortie en fin de mois dernier je crois c'est Sangoma les Danées de Cap Tom de Karyl Ferret et Corentin Rouge c'est je l'avais raté en fait cette BD et c'est un des des spectateurs de la chaîne des abonnés de la chaîne Franck qui me l'a signalé et il a bien fait du coup j'ai été voir parce qu'il m'avait dit que c'était un de ses préférés du mois de l'année et bien chez Glénat et bien je me suis dit tiens quand même ça doit être pas mal et bien c'est vraiment pas mal on se retrouve en Afrique du Sud Karyl Ferret c'est celui qui est un auteur de romans qui a fait Zoulou et qui a fait plein de livres de scénarios de films et tout ça donc c'est vraiment du lourd et Corentin Rouge un super dessinateur que je découvre voilà et là on se retrouve avec un dessin assez classique voilà comme on peut voir des fois chez Vaname ou des choses comme ça mais franchement mise en scène très bonne donc Afrique du Sud avec une histoire contemporaine avec bien tous ces problèmes entre les blancs et les noirs avec l'apartheid les conséquences de l'apartheid maintenant la difficulté qu'ils ont à cohabiter voilà avec toujours le racisme les noirs qui sont exploités les histoires politiques et là on est dans les vignes en fait ils ont des vignobles et donc ces travailleurs noirs essaient de récupérer les terres à l'exploitation et on voit qu'au niveau politique ça ne se passe pas bien on suit des personnages et il va y avoir un meurtre un enfant va mourir il va disparaître et on va suivre l'enquête d'un jeune commissaire de police un peu fou un peu un peu tête brûlée on va dire qui va essayer d'enquêter sur ce meurtre et donc on ressent vraiment le paysage l'Afrique du Sud la chaleur les relations avec ces croyances dans des magies un peu noires et puis aussi ces relations politiques entre les différents le contexte est vraiment très bien placé il y a des scènes d'action qui déménagent très graphiques on a voilà quand il va dans les dans les dans les ghettos dans les dans les bidonvilles terribles de voilà avec la la violence et les gangs franchement c'est super ça flingue voilà il y a de l'action il y a une enquête voilà il y a quand même une histoire une histoire une enquête entière donc il y a il y a 150 pages et donc du coup une enquête entière qui se résolue qui est résolue voilà il y aura peut-être d'autres tomes si l'univers ils ont envie de continuer mais mais franchement très très bonne pioche que Sangoma et et c'est vrai que un des meilleurs trieurs de l'année sûrement voilà j'ai été emballé c'est chez Glena voilà super et puis j'ai été très intrigué parce que quand j'ai vu ce gros livre ce beau et gros livre avec cette belle couverture en librairie je me suis dit ça ça a l'air quand même quelque chose un univers voilà et bien Melville de roman Renard je ne connaissais pas l'histoire de Ruth Jacob ça c'est ce tome chez le Lombard en fait c'est le troisième tome mais ce sont des histoires qui peuvent se lire séparément il a fait déjà trois tomes plus un livre qui explique un peu un livre de chronique donc en fait il y a quatre livres dans cet univers de Melville chez le Lombard et donc du coup là l'histoire de Ruth Jacob ça vient de sortir et ça peut se lire indépendamment puisque les histoires se passent dans la même ville au même endroit avec des époques différentes mais sont reliées puisque l'auteur a voulu créer un univers complet qui se renvoie à chaque histoire avec des personnages dont l'histoire s'entremêle il est aussi compositeur de musique donc il a fait la musique que vous pouvez avoir sur le site ou par application il a fait un concert aussi sur son univers Melville il veut faire un film d'animation sur ce livre voilà donc un univers vraiment polymorphe avec plein de choses et donc dans cette il a créé cet univers de Melville qui est une ville contemporaine imaginaire qui pourrait se trouver au Canada ou dit-il en Norvège et donc voilà de très belles peintures pour commencer avec une voix off on se dit voilà on est tout de suite dans l'ambiance et l'ambiance dans Melville c'est très important on ressent vraiment ce côté ville dans la neige sous la pluie dans les bois un peu glauque et il y a quand même beaucoup de pages voilà Melville et donc en fait vous voyez le style de dessin qui est moi m'a bien plu franchement avec beaucoup de couleurs alors soit sépia soit noir soit rouge avec cette histoire on suit un jeune homme qui revient dans cette ville après y avoir été adolescent et avoir eu un drame et en fait il revient pour un héritage alors que la ville est menacée de destruction puisque les terrains sont en train d'être achetés puisqu'un barrage va être enlevé et va inonder la ville donc toutes les maisons sont en train d'être achetées il va découvrir qu'il hérite de la Syrie d'une famille qu'il ne connaissait pas et qu'il ne comprend pas pourquoi et donc il revient dans ses souvenirs d'enfance dans cette ville où il a connu une jeune femme dont il est tombé amoureux et l'histoire s'est très mal finie et donc il revient dans cette ville et les souvenirs reviennent cette relation qu'il a eue avec cette rue de Jacob et cette vie que cette jeune femme a eue voilà et on revient dans dans cet univers de Melville avec voilà les relations avec les personnes donc des couleurs différentes des sensations un dessin vous voyez très parfois très sombre un livre très sombre et puis très lumineux par moment dans ses souvenirs de jeunesse et ce jeune homme va enquêter sur son passé et revivre un peu son histoire alors il y a beaucoup d'hommages de chansons donc on peut entendre la bande son du livre si on veut en même temps que l'auteur a composé lui-même et puis il y a beaucoup de citations de Tears for Fears de U2 de Springsteen voilà qui sont loin et puis toujours cet univers où on découvre au fur et à mesure ce qui s'est passé dans cette ville un peu un peu glauque on va dire ambiance aussi un peu un peu Twin Peaks et on va basculer donc entre drame et thriller et enquête noire on va dire les films noirs voilà avec le destin de cette jeune femme c'est un très beau bouquin il y a franchement là au niveau des pages on est à 400 pages quand même 400 pages voilà je crois que le livre coûte dans les dans les 30 euros donc voilà c'est franchement un bel objet il y a du l'histoire est complète et puis donc il y a cet univers où il y a d'autres histoires on a bien sûr envie de connaître l'histoire de Samuel Beaucler ou de Saul Miller dont on entend parler dans ce livre et puis l'histoire des chroniques de Melville aussi donc voilà tout cet univers là moi je trouve que c'est hyper ambitieux et l'histoire est très touchante c'est du drame c'est franchement c'est très très bien réalisé et voilà c'est de l'ambition je trouve ça génial d'avoir fait tout cet univers autour et à la fin on voit un arbre généalogique où les histoires où les personnages se croisent et donc en rouge les histoires qu'il a déjà faites et peut-être que les autres histoires il va essayer de les faire donc franchement c'est super et je ne me suis pas trompé quand j'ai vu cette couverture tout de suite je me suis dit ça c'est un bel objet c'est ambitieux et bien c'est le cas voilà donc c'est une des deux BD du mois chez Le Lombard voilà très belle édition de Melville voilà je vous ai présenté toutes ces BD j'espère que ça vous a plu ça vous a donné des idées et voilà un très bon mois de janvier et puis voilà on va recommencer tout doucement les BD pour le mois prochain pour ce mois de février en espérant que ce sera aussi un très bon mois comme celui-là l'a été voilà n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires toujours j'y répondrai pour me dire ce que vous avez trouvé et comme BD ce qui vous a plu allez à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Contra Pop Culture au revoir